bonjour le saut de la baleine s'échouant sur les marais 2017 putain quelle belle année j'ai pris l'habitude l'année dernière j'ai fait une vidéo qui s'appelait 2016 je vous la mettrai en description parce que c'est intéressant de voir l'évolution entre les deux et c'est rigolo déjà avant de commencer un petit recap comme ça entre nous calmement merci énormément à tous d'être là vraiment parce qu'il s'est passé des trucs de ouf dans ma vie là en 2017 et j'en suis vraiment très content c'est beaucoup beaucoup de travail encore plus que quand youtube était qu'un hobby pour moi mais c'est vraiment kiffant avant de commencer ce petit recap de l'année 2017 on a fait il n'y a pas longtemps la toute dernière date de dédicaces à montpellier dans une boutique de vidéos et j'ai fait une conférence à paris sur youtube et qu'est ce que c'est de faire des vidéos youtube en tant que métier et tout et ces deux trucs là ça ressemblait à ça je suis très très axé de bosser en indépendant pour moi c'est mon expérience est ce que j'ai fait vous savez à peu près à quoi vous attendre ça tombe à ce bordard dégueulasse on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 2017 c'était une grosse année parce que je quittais un gros projet qui était le quatrième mur, mon ancienne websérie. Quand cette vidéo sortira, vous aurez déjà vu une petite preview d'A quoi ça ressemble et on est en plein montage de cette websérie qui est beaucoup beaucoup de travail et que j'ai très très hâte de vous montrer. Très rapidement, dès le début de l'année, je suis parti aux Etats-Unis pour le NAB et pour voir mes copains de Los Angeles. Et c'était vachement bien, j'ai fait une vidéo par jour pendant la semaine du NAB. Je me suis tué, je me rappelle, c'était l'enfer. Je passais mes journées à tourner, monter, tourner, monter pour la chaîne parce qu'il fallait que j'uploade ça sur YouTube à 23h. C'était un délire. Plus jamais je refais ça. Dit le mec qui va sûrement refaire ça. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me posais des questions sur est-ce que je ne prendrais pas le risque de passer à temps plein sur YouTube. Du coup, je suis rentré, j'ai fait quelques vidéos, on a parlé pas mal de technologie cette année sur la chaîne. J'ai fait quelques petites vidéos fun, c'est un truc que je ne faisais pas avant. North, North, North. Des trucs avec des suggestions d'effets spéciaux de la communauté, Chirac en hologramme. On a fait Twitch Plays After Effects, vous avez pris le contrôle de mon ordi. Il y avait 100 personnes qui contrôlaient mon ordi en même temps pour faire un effet sur After Effects. Et peu de temps après, j'ai annoncé que je faisais une pause de YouTube parce que j'avais un gros truc à vous annoncer. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit, et si je plantais tous mes clients pour aller sur YouTube ? Ça m'a l'air d'être une super idée de carrière. Et j'ai fait ça. Et pendant ce temps-là d'ailleurs, je n'ai pas rien fait puisque j'ai écrit le bouquin, on l'a publié. Et c'était la première fois que je faisais un truc par rapport à ma chaîne YouTube qui était en dehors de YouTube, vraiment un projet dans le monde réel. Et c'était vraiment rigolo et ça fait vraiment bizarre d'en parler au passé parce que le livre est toujours dispo. Mais là, on vient de finir les séances dédicaces, vraiment, il n'y en aura plus, ça y est, c'est fini. Et donc du coup, il y a un petit côté, bon bah voilà, j'ai fait ça, aïe, c'est fini. Donc après voilà, je suis revenu sur YouTube du coup à deux vidéos par semaine. Maintenant, on a des bureaux. Il y a Maxime qui vient travailler au bureau de temps en temps. Salut. C'est en train de devenir vraiment un truc sérieux et cool et qui fonctionne. Et qui fonctionne d'ailleurs sur une chaîne qui n'est pas énorme. Ça, j'en suis vraiment fier, sincèrement. On a fait plein de vidéos, on est allé faire du drone avec Guy. On a parlé de grosses caméras avec Bruce qui a ramené sa grosse raid. Pendant tout ce temps-là, depuis le début où on est arrivé au bureau, on préparait la websérie, on travaillait sur des gros concepts. C'est marrant parce que je n'imaginais pas à quel point il y aurait énormément de boulot par rapport à ce que vous voyez, vous, sur la chaîne. Parce que vous, vous voyez deux vidéos par semaine. Mais derrière, on planifie tout le temps des vidéos, on cherche des nouvelles idées. Pendant ce temps-là, pendant qu'on fait tout ça et qu'on gère les vidéos à faire sur la chaîne, il faut qu'on planifie la websérie. Je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est énormément de taf derrière que vous ne voyez pas tout de suite. Donc c'est très, très, très chronophage et très, très prenant. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça et le peu de temps, peut-être que ce sera long, je ne sais pas d'ailleurs, que le monde m'autorise à être à temps plein sur YouTube et à pouvoir vivre de ça, j'en profite parce que c'est vraiment, vraiment génial. Du coup, voilà, 2017, c'est terminé. On se retrouve directement le 2 janvier pour une nouvelle vidéo. Ouais, on est chaud, on va faire la fête le 31 et puis direct le 2, on sort une vidéo. On est comme ça. T'es chaud ? Je sens le mec moyen chaud. En tout cas, voilà, c'était la petite vidéo un peu cheesy pour vous dire vraiment merci, parler un peu de ce qu'on a fait. On est bientôt 70 000, donc vraiment merci beaucoup, on se retrouve l'année prochaine. Et ouais, ça fait très bizarre de dire ça. À bientôt.